Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers fidèles, à la fin des années 70 ou peut-être au début des années 80, un archevêque en Europe recevait dans son palais épiscopal deux évêques d'Amérique du Sud. Et ils se sont entretenus de leur apostolat, de leur ministère, d'évêque, et en particulier de la manière dont les choses se passaient pour l'Église en Amérique du Sud. Et ces deux évêques ont fait part d'une difficulté quelque peu déroutante à cet archevêque européen. Ils racontent que des représentants de plusieurs villages de leur diocèse sont venus les voir pour leur dire qu'ils passaient au protestantisme. Mais pourquoi faire cette démarche d'aller voir l'évêque ? Ce n'était pas pour lui demander la permission, c'était pour le remercier. Ils lui ont dit « Mais vous comprenez, Monseigneur, on vous remercie beaucoup pour toute l'œuvre sociale que vous avez lancée dans le diocèse, les écoles, les dispensaires, que sais-je. Simplement, vous savez, Monseigneur, nous, ce qu'on voulait d'abord, c'était une religion. Nul doute que ça a donné à réfléchir à tous ces évêques, et on espère, on souhaite, on rêve que eux-mêmes et leurs successeurs aient retenu la leçon. Parce qu'elle est terriblement cuisante. Ce qu'on attend du prêtre, ce qu'on attend de l'Église, c'est d'apprendre à pratiquer la vertu de religion. La vertu de religion par laquelle on règle le culte divin, nos rapports avec le bon Dieu, notre prière. Notre prière dans laquelle nous manifestons au bon Dieu que nous l'adorons, que nous le remercions, que nous lui demandons pardon, que nous attendons avec espérance son secours. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a formé ses apôtres. Il leur dit, au moment de monter au ciel, d'enseigner toutes les nations, mais leur enseigner quoi ? Leur enseigner à observer ses commandements, et puis de les baptiser, et donc de prêcher. Et il leur donne les pouvoirs surnaturels, nécessaires, pour accomplir ce ministère. Il leur donne le pouvoir, il leur a déjà donné le pouvoir de faire des miracles, de guérir des malades, mais c'était pour prêcher le royaume de Dieu. Mais là, il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés, ça c'est le soir de Pâques. Il leur a donné le pouvoir d'offrir le Saint-Sacrifice, il leur a confié son corps et son sang, faites ceci en mémoire de moi. Son corps et son sang à offrir au Père, mais aussi à donner en nourriture pour les âmes. Et puis pour la prédication, il a assuré à Saint-Pierre et à ses successeurs l'infaillibilité, c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ a demandé aux apôtres, de faire pratiquer la vertu de religion, faire pratiquer la vertu de religion. Alors bien sûr, l'histoire de l'Église est remplie de ses œuvres de bienfaisance, œuvres hospitalières, œuvres d'éducation, et ainsi de suite, sans doute parce que c'est le déploiement normal de la charité que de penser à tout le reste, pas seulement aux âmes, mais aussi au corps. Nous sommes tout près ici de l'Hôtel Dieu de Paris, il n'a pas été fondé par la République, il s'appelle l'Hôtel Dieu, il n'est pas laïc, il n'était pas laïc. Il a été fondé au VIIe siècle par un évêque de Paris, Saint-Landry. Les œuvres de charité sont le déploiement normal de la vie chrétienne, mais la première œuvre des apôtres et de leurs successeurs les évêques, et des collaborateurs de leurs successeurs, c'est-à-dire les prêtres, la première œuvre, c'est d'exercer la vertu de religion. Et c'est pour ça que l'Église, c'est le lieu où nous pratiquons la vertu de religion, c'est le lieu du culte. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un lieu de culture, non. C'est le lieu, c'est la maison de Dieu, c'est la maison où on adore le bon Dieu. Alors pour que les apôtres accomplissent leur œuvre, il faut qu'ils soient eux-mêmes imprégnés de cette vertu de religion. Et bien sûr, les apôtres, les évêques et les prêtres, imprégnés de cette vertu de religion parce qu'on ne communique que ce dont on est soi-même animé. Un bon professeur communique le goût pour sa matière parce qu'il en est lui-même passionné, quelle qu'elle soit. Et bien pour que le prêtre donne le goût, en quelque sorte, de la vertu de religion, porte les âmes vers Dieu, les élèves vers Dieu, fasse en sorte qu'elles prient spontanément, qu'elles recourent spontanément à Dieu, pas seulement comme contraintes efforcées, non qu'elles le fassent parce que leur cœur les y porte, parce que leur cœur est en Dieu. Et bien il faut que le prêtre lui-même soit un passionné de Dieu, si on peut dire. Et c'est pour cela que, dans l'histoire de l'Église, c'est arrivé de manière récurrente, et puis c'est toujours encouragé, que le prêtre mène une vie en quelque sorte séparée. Séparée du monde. Que le prêtre reste célibataire. Que le prêtre puisse réserver son cœur au bon Dieu. Et pas seulement quand il est religieux, quand il est moine, contemplatif. Mais pour sa formation au séminaire, et puis dans sa vie de prêtre, par la vie commune, qui a été souvent encouragée dans l'Église. Pour la formation des futurs prêtres, c'est le Concile de Trente qui a insisté pour confondre ses séminaires, c'est-à-dire des maisons où les séminaristes, les futurs prêtres, demeurent pour se préparer aux sacerdotes, dans une vie réglée, dans une vie commune, dans une vie de prière. Parce que, ainsi imprégné de l'esprit sacerdotal, alors il pourrait le communiquer aux autres. Et la Providence a fait que le premier séminaire tridentin fondé en France est fondé juste à côté d'une certaine paroisse qui s'appelle Saint-Nicolas du Chardonnay. Sous l'impulsion de l'abbé Adrien Bourdoise, avec l'encouragement du curé de l'époque, Georges Froget, dont vous trouvez le nom, sur la plaque des curés de Saint-Nicolas, à la date 1603. Alors, ce qu'il faut pour être prêtre, ce que notre Seigneur Jésus-Christ a cherché dans les apôtres, pour les choisir, ce n'était pas tant de prendre les plus intelligents, ou les plus doués, ou les plus brillants, ou ceux qui avaient le plus de relations, un carnet d'adresses particulièrement fourni. Non, que nous dit l'Évangile ? L'Évangile de Saint-Marc nous dit que Jésus a choisi ses apôtres pour être ses compagnons, pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher. Et puis, le jeudi saint, à la dernière scène, il leur dit, « Vous, vous êtes demeurés avec moi dans mes tentations. » Il a obtenu de ce qu'il voulait, c'est-à-dire la fidélité, la fidélité dans leur affection à son égard. La première chose que Jésus exige de son prêtre, c'est de l'aimer. Après la résurrection, Jésus apparaît au lac de Tibériade, il suscite la deuxième pêche miraculeuse, et puis après le repas qu'il a préparé, il prend Pierre en particulier, et puis il lui pose la question qu'il le met sur des charbons ardents, « Est-ce que tu m'aimes ? » Il fait exprès de la poser trois fois, parce que Pierre a renié au moins trois fois. « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes vraiment ? » « Tu es sûr vraiment que tu m'aimes ? » Après quoi, il lui dit, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » C'est-à-dire que ce qu'il attend de saint Pierre, avant de lui attribuer la fonction suprême dans l'Église, c'est qu'il l'aime. Mais il lui fait comprendre aussi que ses agneaux, ses brebis, ce sont les siennes, pas celles de saint Pierre, celles de Jésus. Et saint Pierre n'a jamais oublié ça dans sa deuxième épître, celle dont on lit un extrait à la messe des papes. Il dit aux autres qui sont chargés d'âmes dans l'Église, « Paissez le troupeau qui vous est confié, veillant sur lui, non pas par nécessité ou par contrainte, mais spontanément selon Dieu, non en vue d'un gain honteux, mais de plein gré, non comme dominant sur l'héritage du Seigneur, mais vous faisant de cœur le modèle du troupeau. » C'est le troupeau du Seigneur, c'est le troupeau de Jésus, et si le prêtre l'aime, c'est parce que d'abord, il aime Jésus. Et toute sa sollicitude, tout son zèle, qui devra aller jusqu'à l'héroïsme, pour l'Église, pour la portion de l'Église qui lui sera confiée, lui viendra de son zèle pour notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il faut conduire les âmes, non pas à sa personne, mais à la personne de Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur nous donne dans cet évangile que nous venons d'entendre, et puis dans d'autres passages de l'évangile, le modèle du prêtre, c'est le pasteur. Le pasteur, donc, qui n'est ni un mouton, ni un chien de garde. L'image est très bien choisie. Le pasteur, ce n'est pas un mouton, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le mouton ? Celui qui fait comme tout le monde, celui qui suit l'air du temps, celui qui suit, en quelque sorte, les signes des temps, mais à la manière dont la jouée rouette suit le sens du vent. Ce n'est pas celui qui cède à tous les caprices, y compris les siens. Non, le prêtre n'a pas le droit de le faire, contrairement au mouton qui suit le troupeau. Le prêtre, le pasteur, devra diriger le troupeau, et peut-être même qu'il devra parfois se rendre désagréable. Saint Jean-Baptiste s'est rendu très, très désagréable à Hérode et à cette femme, qui n'était pas son épouse, avec qui il vivait. Il s'est rendu tellement désagréable qu'il en est mort martyr. Mais il ne s'est pas mis en tête que, au fond, cette union pouvait être positive, qu'il y avait des éléments très positifs et qu'il fallait bénir leur amour. Ben non, c'était un adultère. Alors, le prêtre n'est pas un mouton, il va peut-être falloir qu'il se rende désagréable. Ce n'est pas non plus un chien de garde, celui qui mord, celui qui aboie. C'est-à-dire que s'il doit apprendre aux fidèles de Jésus-Christ à pratiquer la vertu de la religion, ce sera en les aimant, en leur faisant aimer la pratique religieuse, la pratique de la vie chrétienne, non pas en la leur rendant odieuse par un comportement qui serait lui-même dépourvu d'amour et qui serait signe d'ailleurs que lui-même n'aime pas sa fonction. Quel est le modèle du pasteur ? C'est celui qui connaît ses brebis et qui est connu de ses brebis. Elle connaît sa voix, elle le reconnaît même sans le voir. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie ce qu'on appelle, à juste titre, le sensus fidei. Les âmes chrétiennes en état de grâce et donc remplies du Saint-Esprit, parce que nous avons tous les dons du Saint-Esprit si nous sommes baptisés et en état de grâce, pleines du Saint-Esprit, elles reconnaissent la présence de Jésus-Christ là où il se trouve et elles fuient les lieux où Jésus-Christ n'est pas présent. Elles savent reconnaître la voix, la parole, les manières de faire de Jésus-Christ et on ne peut pas s'empêcher de penser que dans les années 70, quand le chaos s'est installé dans les paroisses, les familles qui ont quitté ces paroisses pour rechercher des bons prêtres ont, à juste titre, suivi leur sensus fidei. Alors le pasteur, c'est celui qui connaît ses brebis, qui est connu d'elles. Il peut les guider, elles le suivent spontanément. Elles savent qu'il donnera sa vie pour elles. Il pourra aller jusqu'au martyr par zèle pour ses brebis qui sont celles de Jésus-Christ, Jésus-Christ à qui il a consacré sa vie avant tout. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a voulu confier son Église aux apôtres et à leurs successeurs et il savait très bien que les apôtres eux-mêmes et leurs successeurs et les collaborateurs de leurs successeurs. Les prêtres sont aussi des hommes et voient aussi leur faiblesse. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin de soutien. Il y a une communauté religieuse contemplative en Espagne dont le couvent est à côté de notre prieré, à côté de Madrid, les servantes de Jésus-Christ et du cœur de Marie. Et tous les dimanches, lorsqu'elles ont le salut du Saint-Sacrement, le soir, elles récitent ensemble une prière pour tous les prêtres dont elles ont reçu quelque chose, le baptême, le catéchisme, les absolutions, la communion, peut-être le prêtre qui a célébré le mariage de leurs parents, pour se rappeler à la fois ce qu'elles doivent à la main du prêtre qui a été suscité par le bon Dieu pour répandre la grâce, mais aussi pour obtenir, pour ce prêtre, pour ces prêtres, la grâce du bon Dieu, le secours, pour être fidèle. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de ses apôtres et de ses prêtres, c'est énorme, ce sont des qualités impressionnantes et à vrai dire, en les énumérant, si on est prêtre, on éprouve quelques gènes parce qu'on se demande si on les a vraiment. Alors prions pour les prêtres, prions pour leur fidélité, prions pour les futurs prêtres pour que le bon Dieu suscite des vocations. Soyons généreux et vous l'avez bien compris, cette générosité, ce n'est pas seulement celle de la prière, puisque c'est le plan de Dieu que nous recevions la grâce, que nous recevions sa vie dans notre âme par la main du prêtre, eh bien demandons au bon Dieu d'avoir de saints prêtres, faisons tout le nécessaire pour soutenir cette œuvre qui n'est autre que l'œuvre de Jésus-Christ, le bon pasteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada